Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil d'USR, votre émission bien sûr hebdomadaire de notre webzine urbanstreetreporter.com Et déjà je tenais, en tout cas toute l'équipe on tenait à vous remercier pour tous les soutiens qu'on a reçus sur les réseaux sociaux par rapport à nos deux dernières éditions Vos messages nous font extrêmement plaisir, alors pour m'accompagner dans cette édition, deux nouvelles personnes que je connais très bien d'ailleurs Aminata et Sherazade, salut les filles, salut tout le monde, notre réalisateur qui est d'habitude derrière la caméra mais aujourd'hui il est avec nous, c'est Ibrahim C'est un plaisir pour moi d'être là, c'est un plaisir de t'avoir autour de nous également Et mon fidèle acolyte qui est là depuis le début, c'est Zacharia, notre tête pensante, salut Zacharia Salut tout le monde Toujours, clair contre le monde, c'est toujours Zacharia, toujours Alors au programme de cette édition de l'œil d'USR, on va revenir sur la victoire de Donald Trump lors des élections américaines C'est Aminata qui nous en parlera Et oui, c'est moi Et oui, Zacharia lui reviendra sur la parité homme-femme dans le milieu scientifique De la musique derrière avec Sherazade qui va évoquer le retour des rappeurs des années 90 Mais oui, ils sont là Qui reviennent dans le game comme on dit Et enfin pour terminer du football avec Ibrahim et la coupe du monde au Qatar qui se déroulera en 2021 Pas 2022, 2022 2022 ? 2022 2022 2022, à Sherazade on sent qu'elle est calée Il y a un truc en 2020, il n'y a pas la coupe du monde tout simplement ? Non, 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 2020 c'est l'euro Alors on va Ah oui, c'est l'euro Oui, 2020 c'est l'euro On sent vraiment les connaisseurs de foot autour de la table Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre Facebook Urban Street Reporter Sur Twitter et Instagram avec le titre USR-8 officiel Enfin sur Youtube avec le titre Espoir et Création On va commencer avec toi Minata Les élections américaines Trump Grosse surprise Trump, Trump C'est ça, Donald Trump Qui a été élu 45ème président des Etats-Unis Je te laisse en parler Minata Catastrophe Catastrophe pour tous les américains Enfin presque tous En tout cas Clinton s'est bien fait avoir Et les sondages ont clairement dit que Clinton allait gagner Mais enfin ça a été le contraire Et tous les Etats-Unis ont été surpris comme les pays étrangers Donc ça fait deux jours maintenant que les réseaux sociaux ne font qu'en parler Trump qui est passé malgré tout cet acharnement sur lui avec les médias, les américains Vraiment c'était une grosse propagande Tout le monde était contre lui Il avait cette image de candidat raciste, sexiste et notamment avec tous ces polémiques qu'il y avait sur lui Donc il est passé face à Clinton et aujourd'hui, non c'était hier je crois, il y a eu cette visite avec Obama Et le truc c'est qu'il y a vraiment eu un changement avec lui Enfin Trump on ne le voit plus comme on l'a vu pendant ses... comment dire ? Il a changé en clair, je pense que le gars a commencé à comprendre qu'il est devenu président des Etats-Unis C'est pas un truc... c'est pas un jeu quoi, c'est pas un de ses business Donc le gars on voit qu'il commence un peu à se rendre compte du truc en fait Et ça donne une impression en fait, pour moi ce que j'ai vu c'est vraiment... Je pense qu'il a fait cette élection mais pour blaguer quoi Tu penses qu'il était pas... Il était pas vrai, c'est vrai Et je pense aussi qu'il ne pensait pas passer au deuxième tour Alors oui c'est vrai qu'on a vu un Donald Trump assez sage par rapport à ces nombreuses déclarations Qui ont choqué la plupart des américains mais même dans le monde C'est vrai qu'il était quand même très très tranquille C'est vrai que c'est conseillé auparavant et tentait vraiment beaucoup d'essayer de calmer un peu pendant ses meetings etc Il en faisait qu'à sa tête et là peut-être que justement là il écoute justement Je sais pas, il doit y avoir quelqu'un Fait conseiller en dessous parce que, enfin je sais pas Peut-être qu'on l'a pas trop reconnu, même avec Obama lorsqu'ils se sont rencontrés c'était très cordial C'était... Bon, il y avait un peu de temps, enfin on a ressenti un peu la tension On a vu qu'il n'y avait pas, enfin ils étaient tous les deux pas à l'aise du tout Mais on a vu Trump vraiment respectueux envers Obama Du coup Trump a été très rapidement félicité par tous les représentants des pays Et la première, Marine Le Pen Et donc ça a choqué pas mal du monde et surtout ça a commencé, enfin les français ont commencé à se poser des questions Alors comprenez-vous ce choix des Américains qui ont décidé d'élire Trump à la tête des Etats-Unis ? Certains l'ont qualifié de choix de colère du peuple américain, est-ce que vous comprenez cette colère-là du peuple américain Zakaria ? Bah, en fait, ce qui est intéressant en fait, déjà, je tenais juste à rectifier un truc On dit les Américains mais c'est pas les Américains C'est environ la moitié de ceux qui ont voté les Américains Les Américains c'est beaucoup trop... ça globalise en fait tous les Américains alors que c'est pas du tout ça C'est pas tous les Américains, c'est une franche partie des Américains Faut savoir qu'il y a un clivage racial qui s'est opéré D'un côté les Noirs qui ont voté massivement à plus de 80% Clinton Alors que pour Trump ils sont que 8% Et les Blancs évangéliques qui ont voté aussi pour la plus grande majorité, pour l'extrême majorité à plus de 80-90% pour Trump Donc il y a un clivage racial qui s'opère Les Hispaniques qui, en toute surprise, ont voté pour Trump à 30% Moi je pense que la question se pose vis-à-vis de ceux qui, on va dire, se sont sentis abandonnés Et qui ont du coup dû manifester leur plus grande propension à voter Donc leur plus grande tendance à voter vis-à-vis de Trump Qui sont les Blancs des zones désindustrialisées Qui aussi d'ailleurs posent problème en France C'est un peu la même chose en France Il y a des zones qui étaient avant industrialisées, qui sont désindustrialisées Il y a des vagues de colère, etc. Et c'est là où Le Pen arrive à monter à mal Et bien c'est pareil en Amérique Et je pense que la plus grande question se pose là Chez Azad Moi je ne suis pas vraiment surprise, on va dire Parce qu'il y avait pas mal d'observateurs qui avaient un peu prédit entre guillemets La victoire aussi de Trump En plus des sondages qui, eux, mettaient Hillary en tête Ce que ça montre, c'est juste qu'il y a une très grosse fracture au sein du peuple américain Et il y a juste à voir sur la carte Donc on voit qui a voté pour qui On se rend bien compte qu'en fait il y a un monde au milieu du côté Est et Ouest Et voilà, enfin après je ne pense pas que ce soit Trump Qui sera le président du rassemblement Et pour l'égalité de tous Mais enfin j'attends de voir Et d'ailleurs juste une petite précision En plus d'un clivage racial et aussi géographique entre Est et Ouest Est-ce qu'il y a aussi un clivage générationnel Parce que si on regarde la carte des votants de 18 à 34 ans On voit que même dans les états qui ont voté pourtant massivement républicains Et de 18 à 34 ans ont voté massivement dans la plupart des états Clinton Moi je pense que les américains pour répondre à ta question Ils n'ont pas vraiment eu le choix D'un côté on a Hillary Clinton qui était secrétaire d'état Qui avait plusieurs affaires sur son dos Notamment cette histoire de mail sur lesquelles elle avait menti Et le FBI a essayé de protéger un moment Ensuite on a remis cette histoire sur le dos Et de l'autre côté on a Trump qui n'a aucune expérience dans le monde politique Il n'a jamais été élu C'est un mec qui tient des propos qui sont très très controversés Et voilà donc les américains ils n'avaient pas vraiment eu le choix Je pense que s'ils avaient eu le choix de ne pas faire cette élection là Je pense qu'ils ne l'auraient pas fait Personne ne souhaite ce genre d'élection Après qu'il n'ait pas le choix moi je ne le pense pas du tout Franchement entre Trump et Clinton je ne vois pas Je ne vois pas pourquoi il faudrait hésiter Franchement on a un gars qui ne respecte carrément pas les blacks Les mexicains et tout le reste Et qui se dit président mais seulement pour une infime partie des américains Alors que les Etats-Unis c'est un pays voilà Avec beaucoup de cultures, de religions voilà Enfin tu dis comme ça tranquillou je ne veux plus de musulmans dans mon pays Il y a un gros soucis Que des personnes aient préféré voter pour Trump plutôt qu'il arrive à cause de mails Ce n'est pas qu'une affaire de mails En fait l'histoire des mails c'est juste Il faut voir les conséquences qu'il y a eu derrière quand même Il y a des gens qui ont dit qu'elle était en partie responsable de l'attentat qu'il y a eu à Benghazi si je ne me trompe pas C'est des gens Donc voilà ça c'est le Trump ce qu'il a dit on l'a tous vu on l'a tous comment dire on était tous témoins quoi C'est peut-être le plus pire parce que Clinton du coup il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas Parce que s'il a osé mentir sur un truc d'Etat quand même On peut se poser des questions sur tout ce qu'il nous a caché d'autres aussi Ok Moi j'ai un petit détail à vous prendre en compte en fait Enfin deux petits détails à prendre en compte qui jouent leur importance C'est que Trump et Clinton n'ont pas gagné vis-à-vis de ceux qui ont le plus voté pour lui Parce que justement il a eu moins de votes que Clinton Mais il a été élu grâce tout comme Bush avait été élu contre Al Gore Grâce au système des grands électeurs Il faut prendre en compte ça Et moi personnellement quand on me dit c'est un choix entre la peste et le choléra Alors qu'en fait non Trump ne représente que la peste ou le choléra Mais Clinton elle représente peut-être une grippe Mais pas plus Pourquoi ? Pourquoi ? Juste Je vais juste terminer justement sur ce point là Juste parce que Clinton dans son programme c'est une continuité du programme d'Obama Et au final Trump est passé et Obama tout ce qu'il aura créé Bah hop c'est un parlement pour faire deux pas en arrière quoi clairement Alors vous avez parlé d'Hillary Clinton et un petit débat par rapport à sa légitimité Elle était lors des primaires démocrates face à un certain Bernie Sanders Alors moi j'ai discuté avec beaucoup d'américains De jeunes américains justement tu as parlé des jeunes Zacharias tout à l'heure J'ai parlé avec des américains Minata Oui je connais des américains Vous connaissez les komoko seulement Je connais les américains et justement ils avaient une préférence pour Bernie Sanders justement Et certains m'auraient dit que si Bernie Sanders était face à Donald Trump Il n'y aurait pas eu de suspens et pas autant d'écart C'est facile C'est facile de dire ça quand on voit Clinton en pleine défaite Le truc c'est Enfin on était presque Bernie Sanders c'est ok quoi on le veut bien Mais le truc c'est que c'est déjà fait là Ces questions clairement on s'en fiche Est-ce que les démocrates ne sont pas trompés aussi sur la personne à élire face à Donald Trump Parce que en gros les américains aussi ce qu'on a entendu de la part de ces gens là C'est que c'était aussi un vote anti-système C'est vrai que Hillary Clinton symbolise le système Ça fait 20 ans que sa famille est à la tête du parti démocrate Avec d'abord son mari Bill Clinton et ensuite elle par la suite Bernie Sanders c'était aussi un vote fraîcheur Est-ce que les américains n'avaient pas besoin de vote fraîcheur aussi à la tête du pays ? Peut-être Peut-être C'est facile de dire ça maintenant en fait Non mais peut-être Mais c'est dommage quand même pour Hillary Parce qu'au final toute sa campagne ça a été Bill Clinton, Bill Clinton, nidini, nidini Or que voilà c'est pas Bill Clinton C'est Hillary Clinton elle vous propose autre chose Elle propose des choses pour améliorer ce qu'Obama a déjà Et je trouve ça vraiment dommage Parce qu'au final on aura retenu que ce que Bill Clinton aura fait pendant ses mandats Alors Trump président donc pour les 4 prochaines années aux Etats-Unis Est-ce que cette élection va influencer l'élection qui arrive chez nous en France en 2017 Et voire même dans le monde parce qu'on sait qu'il y a une montée entre guillemets du populisme Notamment en Europe et en Scandinavie Est-ce que ça peut avoir une influence sur les prochaines élections à venir dans le monde occidental ? En France je pense que Marine Le Pen elle est déjà en train de se frotter les mains Si elle ne devient pas présidente au moins elle fera un très bon score je pense Je pense que l'élection américaine c'est un peu le symbole de la montée du conservatisme justement En Europe et dans le monde occidental de manière générale De l'extrême droite qui monte partout entre l'AFD en Allemagne Le Pen en France Il y a d'autres parties d'extrême droite Les conservateurs ils sont aussi montés au pouvoir en Angleterre Mais ça tout le monde s'en est fichu On s'en fout de quoi j'ai l'impression Il faut savoir aussi Que on ne peut pas vraiment savoir les répercussions que ça aura En tout cas ça permet aux partis populistes d'asseoir leur domination De se crédibiliser Quand le président de l'Amérique est lui-même un des plus gros conservateurs Mais après est-ce que ça jouera un effet boule de neige justement Il dira au peuple français etc. d'aller voter massivement contre Le Pen Ça pour l'instant on n'en sait rien Moi je pense que déjà je ne suis pas trop d'accord avec le fait que tu dises Que cette victoire symbolise une montée de l'extrême Enfin du conservateur Non je ne pense pas parce qu'aux Etats-Unis Ça a toujours été assez varié quand même Enfin avant Obama il y avait quand même quelqu'un républicain au pouvoir Je ne pense pas que là on n'a pas parlé de symbole Pour moi personnellement ça ne va pas jouer sur les élections Mais je pense quand même que les parties de droite vont quand même essayer de surfer Sur cette vague En tout cas Trump est le 45ème président des Etats-Unis Il prendra ses fonctions le 20 janvier 2017 Et il succèdera donc à Barack Obama On va passer à la mixité hommes-femmes avec toi Zakaria Dans le milieu scientifique Alors oui justement je parlais d'un sujet féministe et scientifique Oui ça peut avoir un lien ensemble Et donc les femmes sont très largement sous-représentées dans la formation scientifique et les entreprises technologiques La question des différences de salaire entre l'homme et la femme n'est pas la seule problématique La proportion de femmes et d'hommes en est une La féminisation des formations scientifiques et techniques n'a progressé que de 4% pour atteindre 34% en 10 ans A ce rythme la parité atteindra dans 40 ans soit en 2056 La parité sera effectuée dans 40 ans soit en 2056 A ce rythme Et pour lutter contre cela le collectif féministe Les Glorieuses appelle les femmes à arrêter de travailler le 7 novembre à 16h34 Et donc ça nous fait poser une question Pensez-vous que les femmes et les hommes pourront être égaux un jour ? De manière générale Ah oui J'espère Moi je vous le dis Je pense qu'il y a déjà beaucoup de progrès quand même Il y a du progrès Mais il y a encore du chemin Il y a encore du chemin Il y a du chemin Mais franchement et d'ailleurs cette idée d'arrêter le boulot Enfin le 7, le 7 novembre dernier Mais pourquoi on n'est pas payé de la même façon ? Je comprends pas Il n'y a pas de raison ma chérie C'est ça le scandale en fait Ouais mais je sais Mais il n'y a pas de logique Elle est où ? Il n'y a pas de logique Tu ne commences pas à réfléchir ou quoi ? Dites-moi seulement que tu n'es pas payé comme un homme laid Et je trouve ça Voilà ça va se terminer Mais est-ce que tu as espoir que J'ai espoir J'ai espoir parce que moi je ne veux pas Enfin je sais que je ne vais pas le supporter Je sais que je ne vais pas le vouloir pour mes enfants Ou pour leurs enfants ou pour je ne sais quoi C'est un truc sans puni de tête Et d'ailleurs je vais me battre pour Et j'en parlais sérieusement d'ailleurs avec mes collègues au boulot T'as l'air vachement convaincue Je suis convaincue Tu l'as fait de l'enverser ? Bien sûr Et c'est moi d'ailleurs qui a fait tourner à l'info Et on l'a fait Et on n'a pas travaillé On n'a pas quitté le bureau bien sûr Parce qu'on ne voulait pas avoir de problème Voilà On s'était pendant combien de temps ? Bah nous on l'a fait jusqu'à la fin Donc toute la journée vous avez travaillé ? Enfin c'était à 16h34 Donc à partir de 16h34 on a pris nos clics Donc là qui est Voilà Bah même tu penses que c'est des initiatives comme celle-là Qu'il faut faire pour que les choses changent Ou c'est un peu peine perdue ? Après pour moi personnellement Cette initiative-là c'est simplement symbolique Voilà Il faudrait Pour que ça ait vraiment du sens Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus souvent Sinon il faudrait faire vraiment des actions Plus souvent il faudrait une action beaucoup plus Voilà De très grandes envergures quoi Bah Mais bon en tout cas moi je pense que c'est dans les années à venir Je prédis comme Zachary Qu'il y aura On arrivera vraiment à une parité Qui soit vraiment très égalitaire En tout cas nous Vous qui nous regardez sur Urban Street Reporter N'hésitez pas à donner votre avis Si vous y croyez A la parité homme-femme En tout cas dans le milieu du travail Mais même en général On va passer au troisième sujet Un peu de musique là Pour détendre un peu l'atmosphère Parce que c'est vrai qu'on a abordé Oui 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 On est sur Trump à la parité Trump la parité homme-femme Là on est un peu tendu Tu vas nous détendre un peu Cheikh Azad avec le retour De certains artistes Certains rappeurs des années 90 Qui reviennent dans le game Et nous apportent un vent de frichure Alors d'ailleurs Oui bah pourquoi les rappeurs des années 90 Ont décidé de refaire leur comeback On les attendait plus Et ils sont de retour Une poignée de rappeurs historiques Historiques pardon du rap game Ont redonné subitement signe de vie Plus de 20 ans après l'avoir quitté Des grands noms tels que Doc Genico De Balle de Nègre La Clica Les sages poètes de la rue Ou encore Lino d'Arsonic Et bien d'autres encore Ont pour le plus grand plaisir De leurs fans Décider de revenir Comme ça subitement Alors la question Que tout le monde se pose Pourquoi ? Pourquoi avoir soudainement Eu envie de revenir Faire un petit contact ? Pointer le bout de leur plume quoi ? Alors peut-être en effet Boulle de neige En voyant des artistes Comme Doc Genico Ou encore Sniper Faire des concerts Ou l'enseignement On est quoi ? Il fait encore des concerts ? Oui il en a fait un Avant l'été je crois C'est bien ces concerts ? Le premier apparemment il était moyen Il était pas trop en état C'est vraiment le public Qui a alimenté le concert Ah carrément Donc le public paye Et en plus c'est ceux qui font La représentation quoi Les fans étaient tellement investis Tellement là Que limite Ils pouvaient se poser sur une chaise Et regarder lui Le concert à travers le public Qui était sur place Ce qui était un peu dommage Nouveau style de concert Mais le deuxième était plutôt cool après Il s'est rattrapé Peut-être que c'était pas justement Un peu trop traite Je pense qu'il était un peu fatigué Notre ami Doc Genico Ce retour là De certains artistes Qu'a cité Sierrazad Vous en pensez quoi Au tour de la table Une bonne chose ? Alors moi je trouve Que c'est une bonne chose Ça permet de lâcher un petit peu Le sentiment de nostalgie Qu'on pourrait avoir Vis-à-vis des anciens rappeurs Et ça permet aussi De donner un peu plus Toujours plus de diversité Dans le rap Plutôt que la binarité Qu'on a entre d'un côté Rove D'un côté Non D'un côté Booba Ça fait longtemps Qu'on a plu ça Et là en fait Là il y a eu une arrivée Des nouveaux rappeurs PNL Joule etc Et il y en aura d'autres Qui arriveront justement Comme ceux-là Qui vont toujours donner Plus de fraîcheur au rap Personnellement Je ne sais pas trop Tout dépend en fait De quelle manière Ils reviennent S'ils reviennent Avec le même style de musique Moi je pense que Ça peut être une bonne chose Pour les fans Qui les suivent depuis le temps On parlait tout à l'heure De Dogging Dans ces concerts Les gens qui sont là Ce n'est pas des jeunes Ce sont des gens Qui l'ont suivi depuis le temps S'ils gardent la même musique C'est bien Et s'ils essayent De faire un peu Comme les petits jeunes La trap Tout ça La MHD Tout ça Rimka c'est ce qu'il a essayé Je ne pense pas trop Que ça va marcher Il y a Kerry James aussi Après Kerry James Il l'avait fait Sur une intro Une instru Après Kerry James Pour vrai dire Je n'ai pas aimé Parce que vous devez savoir Que tout ce qui est trap Ce n'est pas trop ton déjeuner Tu n'es pas trop ton déjeuner Non Non Enfin Ça encore Je peux essayer On peut négocier Mais pour le reste Non Pour le reste Non Toi tu es un peu old school Charazan On l'a compris Old school L'underband Oui Aminata Ce retour de ces artistes là C'est synonyme Est-ce que ça peut marcher Ou c'est un peu Retour perdant Pour ces artistes Je pense que ça va marcher un temps Et puis ensuite Je pense que c'est vraiment Malheureusement C'est vraiment pour répondre A une certaine Un groupe de personnes Vraiment assez important en France On l'entend souvent La phrase Le rap s'était mis avant Machin Un tel Faudrait trop qu'il revienne Machin C'est pourquoi Il y a aussi Solar Qui avait tenté Un petit comeback Le temps d'un concert Organisé par la Radio Mouve C'était un concert symphonique Il y avait MC Solar I Am Arsenic Donc avec des artistes Un peu plus Un peu plus nouveaux On va dire Donc Big Flo et Oli Et Youssoupha Bon Youssoupha C'est quand même un ancien aussi Mais pas autant Que les autres Mais je pense que c'est vraiment Pour répondre A cette nostalgie Comme tu disais Et vous êtes plutôt Bon Shirazad Tu l'as dit T'es plutôt old school Mais par exemple Toi Ibrahim T'es plutôt de l'ancienne génération Ou t'es un peu plus Sur le rap Moi personnellement Les nouveaux rappeurs De Mana C'est pas trop mon ciel Parce que moi je suis quelqu'un De Je regarde d'abord Les textes On va dire Et quand je regarde Les textes des rappeurs D'aujourd'hui C'est pas top Et moi je dis J'aime bien Parce que c'est une guinea Voilà Ça change C'est une sénégalais aussi C'est une sénégalais aussi Sa mère est sénégalais Après tout ce qui est PNL Jules C'est pas trop mon truc Après PNL Je regarde leurs clips Parce que là Niveau réalisation Ils font vraiment On coupe le son On regarde la vidéo C'est vraiment top Sinon je suis plutôt Keri James Donc Keri James Si tu nous écoutes On devrait bien te recevoir Ici Je suis Espoir et Création Et on va te mettre par terre Zakaria Sur ta préférence Plutôt old school Ou plutôt le rap Mais c'est plutôt David Guetta C'est plutôt de l'électro Toi c'est bien Personnellement C'est plutôt J'ai une préférence Déjà aussi pour le violon Tout ce qui est Taylor Davis Etc Et sinon Si vraiment Je me choisirais Dans un rap Un rap qui me conviendrait le mieux Ce serait vraiment Les nouveaux rappeurs Qui viennent Comme PNL Jules Auxquels J'ai appouté Certaines des musiques On ne sait même pas C'est quoi Du Jules Parce que ici C'est des bouts de phrases C'est des bouts de phrases C'est pas Attention Ici on ne touche pas A du Tout ça pour le rythme Pour se motiver Dans la journée Pas forcément Pour avoir un message Derrière Que j'ai déjà Avec le violon C'est ça aussi Ça pose aussi la question C'est quoi le but du rap D'ambiancer C'est quoi le but du rap En fait C'est ça la grande question T'as l'heure Il y a quelques jours C'est un peu triste Le rap Mais je ne fais pas que des amis Avec ça En tout cas C'est tes convictions Comme dirait un certain Milite Il faut militer C'est pour toi Minata D'ailleurs ce soir Je vais au concert De Hugo Tesser Je vais pas au concert De Jules Mais il n'en fait pas Jules Nous on t'aime beaucoup En tout cas Attends On ne touche pas Tout ça Attends On ne parle pas Dans de tout le monde C'est quoi On t'aime Jules Sauf moi Moi Jules On t'aime pas On t'aime pas On t'aime pas Mais bon Il y a très La musique C'est un remix De vraie chaleur Et c'est mieux C'est mieux C'était beaucoup mieux C'était magique Oh là là Ah c'est vrai Ça tournait Sur la réseaux sociaux Le remix Il a même réplique Du PNL je crois Oui Voilà Ça c'est des vrais artistes J'ai envie de te dire Craig David également Si tu nous regardes Tu es invité A l'œil du SR Une petite interview En anglais On sait qu'il y a des bilingues Dans l'équipe Notamment Ibrahim Qui a un très bon anglais Pas vraiment Ça s'entend Il a un petit accent Il a un petit accent anglais C'est pas bien C'est pas bien La caméra C'est pas bien Donc ça c'est pas bien Justement Ibrahim Je me tourne vers toi Pour le quatrième sujet Oui Du football Et la coupe du monde Au Qatar Qui aura lieu en 2022 On est en pleine période D'éliminateur A la coupe du monde C'est l'occasion De parler de cette attribution Effectivement Donc là actuellement Il y a les éliminatoires Les éliminatoires Pour la coupe du monde En 2018 Pour la Russie Et on sait que depuis 2010 2 décembre 2010 Que le mondial 2022 A été attribué Au Qatar Qui aura lieu En hiver Voilà Du 21 novembre Au 18 décembre Donc la particularité Déjà c'est que ça va se passer En hiver Parce que déjà Le Qatar Il fait très très chaud Là-bas Donc déjà C'est un chamboulement Sur lequel tout le monde N'était pas forcément d'accord Parce que ça décale Mais en hiver Là-bas il fait quand même En hiver Là-bas il fait Il fait un tout petit peu Bon je fais peut-être 30, 40 Ils ont mis des stades Ils ont mis des stades Ils sont climatisés Quand même Ils ont mis des stades climatisés Etc Après la question Que l'on se pose C'est parce que Depuis cette année Depuis 2010 2012 Ils ont racheté le PSG C'était en 2011 Qu'ils ont racheté Le PSG En 2011 2012 Ils sont sponsors Du Barça En gros ça Ça montre Au fil des années On a une ascension Du Qatar Dans le monde du football Et la question Dont j'aimerais débattre Et échanger avec vous Aujourd'hui C'est Est-ce que le Qatar A-t-il vraiment sa place Dans le monde du football C'en est créé une Clairement En tout cas Du côté financier Oui Ils ont des moyens C'est des pays rentiers Donc ils ont beaucoup de moyens Du coup Ils investissent au maximum Sur plusieurs terrains Sur le terrain immobilier Mais aussi du coup Sur le terrain sportif Et notamment au foot Comme tu l'as pu le dire Avec le PSG Et moi je pense pas Que la question De savoir si Est-ce que le Qatar Rentre Ce serait une bonne chose Ou pas Moi je pense que Du moment où Un nouveau pays rentre Ce sera toujours Pour apporter une nouveauté C'est des questions C'est des questions qui sont posées Parce que sur l'attribution Il y a beaucoup de gens Qui ont parlé de corruption Etc Des dirigeants de la FIFA Qui auraient reçu Des pots de vin Etc Des mallettes aussi Des mallettes aussi Voilà Là t'as l'air beaucoup plus Je ne sais pas C'est un fantôme C'est vrai que bon Les mallettes avec les billets On a tous cette image là Quand on parle de corruption Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu Pas mal eu de suspicions Comme tu le dis Ibrahim Il faut savoir quand même Que cette attribution De Coupe du Monde au Qatar C'est effectuée en même temps Que celle pour la Russie Donc c'est vrai qu'il n'y a pas mal eu De suspicions autour de cela Et justement Est-ce que les Coupes du Monde Dovent être organisées Dans des pays dits de football Comme le Brésil par exemple En 2014 Moi je pense que déjà Le football Est un sport Qui veut rassembler des gens Donc il faut vraiment aller partout Il ne faut pas aller Dans des pays au Brésil En Allemagne Ou en Angleterre Il faut essayer d'aller partout Mais il faut simplement Faire attention Au niveau de l'attribution Que ça se fasse Que ce soit vraiment éthique Qu'il n'y ait pas de principiant Et autre Après on sait tous Que les attributions De Coupe du Monde C'est jamais C'est jamais net C'est vrai qu'il y a eu Cette affaire de pot de vin Lors de l'attribution De la Coupe du Monde En 98 pour la France Il y a eu des affaires Aussi en 2006 pour l'Allemagne Malheureusement On sait que Dans ce milieu là C'est vrai que c'est pas très Il n'y a pas trop de transparence Charazade Toi tu Au niveau de l'attribution Pour le Qatar On va dire C'est pas pour J'intéresse pas vraiment au foot Merci Charazade Merci Du coup Non mais même si je voulais Je pourrais pas vous répondre Parce que je m'y connais pas Du coup je sais même Comment ils tirent Coupe du Monde Non en fait Je t'explique le système Et vous qui nous regardez Je vais vous expliquer Comment ça se passe Alors il y a 4 pays Qui donc Présentent leur candidature A la FIFA Avec un dossier Et puis chaque pays Donc essaye de convaincre Les différents membres De la FIFA Il y a plusieurs réunions Qui s'organisent Les membres de la FIFA Se déplacent dans les pays Qui veulent organiser La compétition Et puis une décision Est rendue 8 ans Avant le début De la compétition Mais en fait moi Je voulais te poser la question Plus Vu que le Qatar C'est pas un pays de football Je la pose à toi Et je la pose autour De la table aussi Pourquoi ils font pas Comme pour les Jeux Olympiques Le pays qui gagne La précédente Et bien il organise Les suivantes Et les Jeux Olympiques Le problème c'est que C'est une copée Il y a plusieurs sports Donc il n'y a pas Un vainqueur Sur un seul sport Les Olympiques C'est plus d'une trentaine De sports différents Donc sinon Il n'y aura que les Etats-Unis Qui organiseraient Les Jeux Olympiques Parce que c'est toujours Eux qui sont premiers Au classement des mégailles Non c'est pas l'Euro C'est avec l'Euro De quoi ? C'est avec l'Eurovision Mais ça c'est la chanson Ah oui voilà C'est la chanson Alors c'est un très très calé Très très calé en sport Comme vous pouvez le voir Dans l'oeil du SR Vous avez un dernier mot Sur le Qatar Moi je pense que Le foot c'est un sport universel On peut le pratiquer partout Et ça se pratique vraiment partout Il suffit d'une balle De deux joueurs Et d'un terrain Et de deux cages Et puis après Il nous suffit juste En fait De l'exporter partout Et je pense que C'est la meilleure des choses Que le foot Il puisse être exporté Vraiment partout Dans n'importe quel pays Et pas que dans Des pays de football Très belle conclusion De la part de notre Tête pensante Zakaria J'aime beaucoup Tes conclusions Alors on va terminer L'émission avec Le Flash Info Et on commence Avec Allez on va commencer Avec toi Zakaria Tu as une info T'as une info scientifique Et cette expérience Et cette expérience Dans l'arrondissement de Paris Donc c'est l'arrondissement de Paris En tout cas c'était très chic On a été invité Parce qu'on a participé Comme tu le sais On a réalisé trois courts métrages Avec les jeunes De Durban Street Reporters Malheureusement On n'a pas été sélectionnés Pour concourir à la finale Et les lauréats C'était les jeunes De Grigny Qu'on félicite Qui ont fait Un très beau court métrage Donc juste pour rappeler Le thème C'était en 90 secondes Raconter la fraternité Et donc eux Ils ont gagné Ils ont gagné Un prix Qui va les amener A Los Angeles Et voilà C'est très bien Juste pour rappeler Qu'il y avait Pas mal de Pas mal de guests Ce jour là Qui étaient parmi Les membres du jury Entre autres Il y avait Jamel Debout Il y avait Najat Dois aller au Belkacel La ministre de l'éducation nationale Big Flo et Oli Et puis voilà C'était une très belle soirée Donc l'année prochaine Ils vont relancer Le concours Donc voilà Tenez-vous prêts Ça arrive Le message Nous on est déjà prêts Nous on est déjà prêts On est déjà préparés L'année prochaine On va aller à LA On va aller à LA D'ailleurs Nous recevrons bientôt Le directeur marketing De Google Qui était d'ailleurs Au concours Au concours Très sympa Très sympa Raphaël Gouman Donc qui sera Dans nos locaux Et pour une interview Bien évidemment Pour Urban Street Reporters On va passer à la musique Et un artiste guinéen Cher Arjad Qui était Un jeune artiste guinéen Qui s'appelle Soul Banks Soul Banks Elle me dit bien A remporté le prix RFI Du meilleur artiste francophone Il était en concurrence Avec un autre artiste guinéen Lui aussi Ce qui montre quand même Une certaine Un petit renouveau quand même De la musique La musique La musique guinéenne Arrive très très fort Franchement moi je voulais en parler La dernière fois De DJ Arafat La musique africaine en général Arrive très très fort Donc je pense que Là c'est un petit symbole aussi De ce qui va se passer Dans les années à venir Il n'y avait qu'Aid Zems Dans le jury C'est quand même pas mal T'es content Ibrahim Je suis très très content Il a représenté et tout Il est rentré au pays Il y a quelques jours Il a été accueilli un héros C'est normal Et c'est mérité Pour terminer Minata Une fausse Une fausse annonce De Maître Gims Sur ses comptes Instagram Je pense Et Snapchat Il avait annoncé Annoncé Enfin voilà Qu'il arrêtait la musique Mais en gros C'était une grosse blague C'était pour annoncer Il s'est fait Peut-être pirater Je ne sais pas Il s'est passé Non il l'a fait express Il l'a fait express C'était pour annoncer Il n'existait plus C'est bizarre Parce que c'était juste Après l'élection de Trump L'élection de Trump En fait Du coup en fait Je me disais Bon la soirée La journée Elle est pas C'est dégueulasse Que ça T'es pas la seule Cher Azad C'est notre sniper musical De l'émission Elle l'envoie Elle l'envoie Pour terminer Cette édition Cette troisième édition De l'œil du SR On tenait à dédier Cette émission A Léonard Cohen Artiste Paix à son âme Et bien sûr Cette émission Lui est dédiée Vous pouvez bien sûr Nous suivre sur les réseaux sociaux Avec notre Facebook Urban Street Reporter Sur Instagram Et Twitter Avec le titre USR-8 officiel Et sur Youtube Avec le titre Espoir et création Merci à vous Autour de la table Merci 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 J'ai fait un plaisir L'émission qui sera disponible Mercredi Sur la page Facebook Urban Street Reporter Bonne journée à vous Salut 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 Salut